Bonjour, vous êtes sur Random Academy Pilot et c'est Nébal. Ça y est, enfin, les nouveaux points d'escadron et emplacements d'amélioration sont là. Et il était bien temps parce que pour l'essentiel, rien de tout cela n'avait bougé depuis novembre dernier. Oui, presque un an tout de même. Hors l'intégration des nouveaux pilotes des paquets d'escadron en Mars. Mais il n'y avait qu'à eu d'autres changements. Cette fois, à l'occasion de la sortie des extensions Führer du Premier Ordre et Y-Wing BTRNR2, chronique pour bientôt, à laquelle constitue la vague 11, AMG ne s'est pas contenté d'intégrer le nouveau matériel dans les PDF, et je vous donnerai le lien pour les trouver dans la description de la vidéo, mais a bien procédé à des changements, parfois conséquents, sur l'ensemble du jeu. Les suspects de longue date identifiés comme Zamoiselle, pilote et équipage, Hera Syndulla, pilote de la Winger Z1, Jabba le Hutt, ou encore la tutélaire Gleb, ont bien été matraqués comme il faut. Alors, les codes de transponder falsifiés, pas tant que cela, toutes choses égales par ailleurs. Mais les changements vont au-delà, globalement à la baisse, en dehors de ces cas limites en fait. Mais avec éventuellement des contreparties douloureuses, on le verra. Comme toujours, la pertinence de certains ajustements individualisés est à débattre, et je vous engage à commenter, que ce soit pour faire part de votre enthousiasme ou de votre indignation, tant que l'on reste civil et courtois, hein. En revanche, il faut relever que, en dehors de l'intégration des nouveautés de la vague 11 encore une fois, la légalité au format hyperespace n'a été que très peu chamboulée lors de cette mise à jour. Et je m'interroge vraiment sur la pérennité de ce format de jeu, notamment au regard de l'annonce d'AMG concernant une liste de cartes bannies ou restreintes de manière générale, si elle n'a pas encore été implémentée. Mais ce sont là les généralités. Nous avons vu toutes les factions une par une, mais il nous faut maintenant nous pencher sur les améliorations génériques. Envisageons tout d'abord les armes, et on notera d'emblée l'arrivée d'une nouvelle amélioration générique, présente dans les deux extensions la Fureur du Premier Ordre et Y-Wing BTA NR-2, les missiles à paillettes électriques qui prennent à la fois un emplacement de missiles et un emplacement d'engins. Quatre points d'escadron, ça paraît à vue né honnête au regard tant des potentialités de cette amélioration que de ses défauts éventuels, la charge unique notamment, en relevant que la carte est limitée à deux exemplaires. Les canons connaissent quelques évolutions significatives. Deux sont à la hausse. Tout d'abord, les autoblasters coûtent un point supplémentaire, passant à quatre. Ça se tient, c'est une carte très utile, mais je me demande s'il n'y a quand même pas un peu de double peine ici, dans la mesure où l'astropilote du cartel est devenu plus cher, et où les actifs ont perdu leur emplacement de canon. Or, il s'agissait des deux châssis qui en faisaient l'usage le plus fructueux. Mais admettons. Autrement, les canons laser synchronisés, qui occupent deux emplacements, augmentaient aussi d'un point, passant à sept. Il reste intéressant sur certains châssis comme le Taille Brute ou les prototypes géonosiens, je suppose. En revanche, le canon laser lourd coûte un point de moins, passant à quatre. Ok, c'est un classique. Passons aux missiles. Tout d'abord, un changement à la hausse qui était très attendu. Les traceurs XX-23S coûtent deux points de plus, passant à quatre. Ça paraît sensé, on réfléchira peut-être davantage avant de s'en munir, mais ils ont toujours leur intérêt. D'autre part, les nacelles multimissiles coûtent deux points de moins, passant à quatre également. On ne les a que très rarement vus jusqu'à présent. Peut-être ce baffi changera-t-il quelque chose ? On verra. Reste enfin à examiner les engins. Il y a un changement pas du tout surprenant ici, et c'est que les détonateurs thermiques coûtent deux points de plus, passant à cinq. Ils doublent presque, mais demeurent intéressant. On peut espérer qu'ils ne seront du coup plus choisis par défaut sur les bombardiers, et que cela redonnera une place à des options plus classiques, comme les bombes à protons ou les charges sismiques, voire les bombes à concussions. A l'heure de la sortie du bombardier taille SE, cela semble pertinent. En revanche, je m'explique assez mal l'augmentation d'un point en parallèle pour les bombes bioniques, qui passent à quatre, quelque chose a dû m'échapper. En même temps, un peu dans cette même catégorie, la bombe électro-protonique, qui est à la fois un engin et une modification, coûte deux points de moins, passant à huit. Et rappelons qu'elle avait tout de même débuté à quatorze, presque deux fois plus. Ceci dit, il y a une raison à cela, et c'est qu'on ne l'a quasiment jamais joué. Ceci dit, récemment, j'ai enfin vu une liste en faire un usage pertinent, Vador défenseur avec Death Rain, yummy. Alors, sait-on jamais ? Passons aux personnalisations de vaisseaux. Il y a là aussi une nouvelle entrée parmi les améliorations illégales, et ce sont les modulateurs surrégulés. Trois points d'escadron, ça les place au même niveau que les codes de transpondeur falsifiés, car oui, ces derniers augmentent d'un point, mais j'aurais envie de dire seulement d'un, car AMG a choisi de sanctionner surtout Jabba le Hutt. Comme les codes de transpondeur falsifiés, donc moi aussi la cybernétique de contrebande. Et ça paraît sensé, car toutes ces améliorations jouent au fond dans la même catégorie. De fait, l'augmentation drastique du coup de Jabba le Hutt est un peu rassurante ici, car le spam de modulateurs surrégulés avait le potentiel pour être au moins aussi pénible et éventuellement davantage que celui de code transpondeur falsifié. Et finissons-en tant qu'on dit avec cette catégorie d'amélioration, l'appareil d'occultation coûte quant à lui 1 point de moins, passant à 3 également. Ok, maintenant que Zuvio ne peut plus abuser de cette carte, parce qu'il ne peut plus balancer de mines autour où il se désocculte, pourquoi pas. Mais revenons maintenant sur les plus classiques modifications, et en mettant de côté la bombe électro-protonique dont nous avons déjà parlé. Nous avons ici 4 évolutions à la baisse. Les ailettes statiques de décharge, les caisses de pièces détachées et les moteurs ioniques de précision coûtent tous 1 point de moins, passant respectivement à 5, 3 et 2 points d'escavron. Bon, rien de tout cela ne me paraît vraiment excitant, au passage précisons que les deux nouveaux châssis du premier ordre ne peuvent pas s'équiper des moteurs ioniques de précision. Sinon, le blindage ablatif coûte quant à lui 2 points de moins, passant à 4. Finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif ici, relativement. Il était jusqu'à présent bien trop cher, mais peut-être pourrait-il se montrer davantage utile à ce coût sur certaines listes bien pourvues en bombes et mines. La seule configuration générique du jeu, contrôle sensible, qui est jouable sur les intercepteurs Taïan de l'Empire Galactique et les Taïvian Silencers du premier ordre, connaît le même sort que la plupart des configurations lors de cette mise à jour, et devient gratuite. Une diminution de 2 points d'escadron. C'est pertinent. Cette carte standardisée n'en valait pas la peine jusqu'à présent, le plus souvent du moins. Mais maintenant, on peut au moins se poser la question, surtout sur des génériques à base VP. Elle a du potentiel, pour être honnête. Une seule variation concerne les senseurs, mais elle pourrait être assez significative. Les senseurs avancés ont désormais un coût évolutif en fonction de la taille du socle. 13 points pour des petits, 11 points pour des moyens, et 9 points pour des gros. Parce que le coût était auparavant fixe, à 10 points d'escadron, cela représente une augmentation de 3 points pour les petits socles, et d'un point pour les socles moyens, mais une diminution d'un point sur les gros socles. Bon, on ne va pas se mentir, cette carte était assez majoritairement jouée en priorité sur des petits socles, et c'est donc un nerf assez marqué. Rappelons au cas où que Guri, une grande fan de cette amélioration, ne peut tout bonnement plus s'en équiper, et que Vador Défenseur n'a jamais pu le faire. Il peut donc y avoir comme un sentiment de double panne ici aussi, je suppose. Enfin, une technologie est à la baisse, le synchroniseur télémétrique, 1 point de moins, il passe à 3. Honnêtement, je n'en avais jamais trouvé l'usage, mais je me dis que les nouveaux vaisseaux du premier ordre, peut-être. Peut-être. Nous pouvons maintenant passer au personnel embarqué. Une nouvelle carte fait son apparition ici aussi, un nouvel astromech, et c'est l'astromech vigilant, qui coûte 2 points d'escadron. Ça paraît honnête au regard de ses capacités. Envisageons maintenant les équipages qui évoluent, et systématiquement à la baisse. Une bonne surprise pour moi, c'est que Ondo Onaka coûte 1 point de moins, passant à 5. Je ne la voyais pas venir celle-là, même si honnêtement, j'ai très peu vu Ondo dans toute autre liste que Manu et Malarus, où ils pouvaient se montrer déterminants. En fait, c'est une des raisons qui font que cette liste demeure légale aujourd'hui, en dépit de micro-ajustements à la hausse comme à la baisse sur la plupart des cartes la composant. J'aime beaucoup cette carte, et j'en suis dans le gravi. Tandis que la baisse de 2 points pour l'apprenti technicien, qui passe à 2, et de 3 points pour le droïde Gong GNK, qui passe à 5, m'en touche une sans remuer l'autre, pour citer le grand poète Jacques Chirac. En revanche, le gros changement ici, c'est que l'officier tactique coûte lui aussi 3 points de moins, passant à 3, autrement dit, coup divisé par 2. Étonnant. Et peut-être une alternative à la tutélair glaib, maintenant deux fois plus chère pour coordonner sans stress ? Sur les vaisseaux disposant certes déjà d'une coordination rouge, mais il y a un certain nombre qui pourraient apprécier ce retour, comme le vaisseau de secours, mettons. Puis, 5 artilleurs, tout de même, sont concernés par cette mise à jour, et presque systématiquement à la baisse. L'artilleur hors pair coûte ainsi 1 point de moins, passant à 6, tandis que l'artilleur de poupe vétéran et l'officier des systèmes d'armement coûtent 2 points de moins, passant à respectivement 2 et 5. Ok, pourquoi pas ? C'est probablement surtout le dernier qui m'intéresse ici. Quant au canonnier à droit, il a désormais un coût fixe de 3 points d'escadron, quand il était auparavant évolutif en fonction de la taille du socle. Cela représente un buff de 3 points pour les petits socles, de 2 points pour les socles moyens, et d'un point pour les gros socles. Le coût ne change pas pour les vaisseaux immenses. Bon, j'ai essentiellement vu cette carte sur des gros socles, notamment ceux disposant d'une tourelle double, comme les divers YT-1300, le YT-2400 ou le décimateur, ce qui représente déjà une petite diminution appréciable. Mais je me demande ce qu'il pourrait désormais en être pour des petits socles. Une idée sur la question ? En tout cas, je suis preneur. Reste cependant le cas de l'artilleur répressif, dont le coût reste cette fois évolutif en fonction de la taille du socle, mais il n'en varie pas moins, de manière cependant plus contrastée. Il coûte 1 point de moins sur des socles petits et moyens, 9 et 8 points d'escadron respectivement, mais il coûte 1 point de plus sur les gros socles et 2 de plus sur les vaisseaux immenses, pour un coût de 7 points dans les deux cas. Mais cette amélioration me paraît de toute façon trop onéreuse pour ce qu'elle fait en l'état. Elle a indéniablement du potentiel, mais en ce qui me concerne du moins, son prix demeure bien trop dissuasif. Qu'en pensez-vous là aussi ? Il nous faut enfin envisager les capacités de pilote. Et nous avons 4 nouvelles cartes ici tout de même. Le seul talent concerné est le retour de ping, qui ne coûte qu'un seul point d'escadron. Un prix vraiment très bas et qui m'a pris par surprise, et je ne suis a priori pas le seul. C'est cadeau à ce stade, et ça pourrait s'avérer très dangereux, notamment sur les tout nouveaux bombardiers taille et ceux. Puis nous avons 3 nouveaux pouvoirs de la force. Compassion, de loin le moins intéressant à vue de nez, ne coûte qu'un seul point d'escadron. Bon, ok. Mais tir fracasson n'en coûte que 3, et ça m'a l'air très intéressant ça en fait. Et enfin, Malice qui paraissait le plus redoutable de ces nouveaux pouvoirs est sans surprise le plus cher à 6 points d'escadron. Un coût élevé oui, mais pas inenvisageable je crois. Revenons au talent déjà connu. C'est très simple, 6 d'entre eux coûtent désormais 1 point de moins, et ce sont feintes à 6 points d'escadron. Les tailles pH fantômes, les nabous, et éventuellement les défenseurs taillés sont contents. Puis Gambit des astéroïdes, 3 points, qui pourra intéresser les nouveaux Y-Wings résistants. De même que Razmode au tiers fond, 1 point, ce qui vaudra en fait pour tous les Y-Wings, surtout maintenant que les versions rebelles et racailles ont un emplacement de missiles. Ensuite nous avons un saisissable à 2 points, ce qui est toujours bon à prendre, si j'ose dire. Puis, salve de saturation, 3 points, une carte boudée, même si je ne la crois pas totalement inepte, et enfin, surcharge de limitateur ionique à 2 points, même chose. Tout cela est donc appréciable à divers titres. Les pouvoirs de la force, en revanche, sont globalement revus à la hausse. Clairvoyance, manœuvres extrêmes et sens, augmentent tous d'un point, passant respectivement à 5, 5 et 6. Je suis convaincu que les deux derniers demeurent à ce coup des options tout à fait intéressantes. On peut éventuellement se montrer un peu plus sceptiques pour ce qui est de clairvoyance ? Cela reste une bonne carte, je suppose, c'est juste qu'on ne la spammera plus sur des inquisiteurs, qui augmentaient aussi, et honnêtement, je suis pour. Reste le cas du pouvoir du côté obscur, N. Celui-ci retourne désormais à un coût fixe, même si supérieur à ce qu'il était initialement, il coûte désormais 4 points d'escadron, après un passage dans le purgatoire du coup évolutif en fonction de la taille du socle. En conséquence, il est plus cher d'un point sur les petits socles, Vador et Kylo sont tous chagrins, mais moins cher de 2 points sur d'hypothétiques socles moyens, on s'en tape donc complètement, et surtout moins cher de 5 points pour des gros socles. Et là, Asajj Ventress et peut-être surtout Dark Maul, notamment, sont très contents. Je suppose que c'est le bon choix, à vrai dire, pénaliser à ce point les gros socles n'avait aucun sens en ce qui me concerne. Et nous avons fait le tour des changements. C'était assez rapide, finalement. Et pour l'hyperespace, eh bien toutes les nouvelles cartes sont jouables, et autrement, rien ne bouge. Enfin, dans ce tableau, j'ai noté que les détonateurs à retardement devenaient illégaux, mais comme ce serait du coup le seul changement, ça me paraît assez douteux, j'ai dû me planter dans mes dossiers quelque part. Et voilà. Au terme de 8 vidéos, on a fait le tour de tout ce qui concerne le jeu standard. Mais il reste tout de même un épilogue, une ultime vidéo traitant des vaisseaux immenses et des batailles épiques. Restez unis. En attendant, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien merci beaucoup. Vous avez plusieurs moyens pour ce faire, vous pouvez vous abonner, je vous suggère aussi d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, parce que l'abonnement n'y suffit pas tout seul. Vous pouvez évidemment commenter, vous pouvez partager tout cela, et notre est bienvenu, et je vous en remercie. Et il y a enfin autre chose, quelque chose de spécial. Random Academy Pilot est désormais en partenariat avec la boutique Maxirev, assise à Abbeville, et que vous pouvez retrouver aussi sur sa page Facebook, je vous donne les deux liens dans la description de la vidéo. Cela signifie que si vous créez un compte chez Maxirev, vous pouvez contacter le gérant pour l'informer de ce que vous venez de ma part, en somme, et cela vous permettra d'obtenir une remise globale de 10% sur toute la boutique. Alors, merci à Maxirev pour son soutien, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501